Voilà j'ai pris mon cortin pour ne pas être trop bavard parce qu'on doit s'arrêter vers 18h37, 19h37 ça ira. Bon et vous m'arrêterez si je suis trop bavard. Alors je voudrais, bon c'est un peu convenu comme exercice mais je voudrais dire d'abord quelques mots de remerciement au conservatoire de Poitiers, à Brigitte Barra qui m'a demandé de venir faire une classe demain et puis Alain Villard qui me demande de parler de la sonate de Franck. Évidemment comme violoniste c'est tout à fait naturel qu'il m'ait demandé de parler de cette sonate et pourtant je vais vous confier que j'étais un peu embêté. Je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la sonate de Franck qui, à part ce que vous savez déjà que c'est une des plus belles pages jamais écrites pour le violon. C'est une sonate effectivement mythique, on va voir pourquoi. Et ce qui est très caractéristique de Franck d'ailleurs, et là aussi j'aimerais qu'on en dise quelques mots. Olivier tu seras peut-être choqué de ce que je vais dire mais il y a peu à dire sur Franck. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Voilà un homme qui est, à mon sens, mais je ne suis pas le seul à penser ainsi, véritablement un des génies absolus de la musique dont l'humilité était telle que sa vie a été non seulement consacrée à l'enseignement, on a parlé d'un apostolat, et d'un enseignement chez lui, les portes des grandes institutions se sont ouvertes très tard, ces grands chefs-d'oeuvre ont été composés dans la fin de sa vie. Même si on redécouvre de plus en plus de choses du début. Et c'est une vie effacée d'un homme, c'est plus que de la modestie, c'est véritablement une humilité évangélique, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez qu'on l'appelait le Pater Seraphicus, le Père Seraphique, et c'est effectivement un personnage totalement angélique dans la musique et d'une grandeur singulière. Elle a été reconnue de son temps, on va en parler, mais il y a encore, même de nos jours, des gens qui ne mettent pas Franck au niveau des 10 ou 15 ou 20 plus grands compositeurs que le monde ait connu. Et c'est pourtant bien le cas. Alors, il y a un exercice convenu, je disais, qui est de remercier ceux qui m'ont invité. Et puis, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Je vais vous parler de mes rapports avec Poitiers, qui sont très lâches. Je suis venu il y a, j'ai des rapports vraiment où je... Oui, très lâches. Je suis venu à Poitiers il y a 30 ans, j'avais joué à Notre-Dame-la-Grande, je me souviens des trios de Schubert. Mais c'est pas une ville que je connais bien. Et pourtant, c'est une ville dont j'entends parler depuis toujours. Alors, je vais vous parler de mes grands-parents et de la famille Villard. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis venu pour entendre parler de la sonate de Franck et il nous parle de ses grands-parents. C'est un peu étrange. Donc, je m'explique là-dessus. J'ai été élevé par mes grands-parents. Ça aussi, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous intéresser à cela. Mais il se trouve que mon grand-père était un des grands organismes de l'époque, qui s'appelait Édouard Souberbiel, qui a eu une influence considérable, qui a été le maître de Chapuis, d'Isoir, de Chapelet, et de Villard, Jean-Albert Villard. Et toute mon enfance, j'ai entendu parler des Villards et de Poitiers. Et surtout du Grand Clicquot de Poitiers. Je suis venu peut-être deux, trois fois à Poitiers. J'ai venu toujours pour des concerts. J'ai jamais pu entendre le Clicquot. Comme je suis venu ce matin en train, au début de l'après-midi, je me suis dit, c'est pas possible. Je veux absolument aller voir la cathédrale. Et je me suis dit, si Dieu existe en entrant dans la cathédrale, le Clicquot va résonner. Et je suis entré dans la cathédrale. Silence. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Clicquot. Alors, vous me direz, quel est le rapport avec Franck ? Franck, qui est l'homme de Cavallé-Cole, qui n'est pas du tout l'ordre classique. Quel est le rapport avec Clicquot ? Quel est le rapport avec Soubert Biel, mon grand-père, qui était quelqu'un qui a eu un rôle essentiel dans la redécouverte des anciens. Et Jean-Albert Villard, quand il l'a fait venir pour jouer le Clicquot, ce sont des souvenirs qui ont été très forts pour lui, dont il m'a parlé quand j'étais enfant. Bon. Alors, il faut dire aussi que Soubert Biel, ce grand-père, d'après Chapuis, moi j'étais encore trop jeune pour me rendre compte de cela, d'après Chapuis, était un des plus grands interprètes des trois chorales de Franck. Et il était aussi baigné dans le franclisme par ses maîtres. C'était un élève de la Scola Cantorum, de Vincent Dindy, de Louis Vierne, et d'un homme que les organismes connaissent, même s'il est oublié, qui était un homme extraordinaire, qui était Joseph Bonnet. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Bref, le franclisme était très présent dans sa formation, bien qu'il ait été, en fait, plus dans sa vie un adversaire de l'ordre romantique. Il n'aimait pas les grandes machineries qui ont suivi l'héritage de Franck, et il était plus attaché à la conscience historique de toute l'histoire de l'ordre. Mais pourquoi je parle d'ordre, pourquoi je parle de lui, par le lien avec le franclisme, et aussi, maintenant, je vais vous parler de ma grand-mère. Alors là, vous allez me dire, alors là, il exagère. Ma grand-mère aussi élève à la Scola Cantorum de Vincent Dindy et d'un violoniste appelé Armand Paran. Armand Paran était créateur, entre beaucoup d'autres choses, du quatuor de Chausson. Et Armand Paran était un violoniste belge. Comme tous les violonistes belges, il était originaire de Liège ou de Verviers, c'est-à-dire de cette pointe est de la Belgique, où, ne me demandez pas pourquoi, tous les violonistes du 19e siècle, ou pratiquement tous, sont originaires. tous petits coins de Belgique, la pointe est blottis contre l'Allemagne. Dans ce petit coin sont nés les plus grands protagonistes du violon moderne. Figure de proue, évidemment, pas seulement Armand Paran, mais un de ses grands amis, qui était Eugène Isaïe. Eugène Isaïe, faudrait-il dire. Et non pas Isaïe, on a toujours envie... Isaïe a une telle stature et une telle importance dans l'histoire du violon qu'on en fait un prophète biblique et qu'on l'appelle Isaïe. C'est beau, mais en fait, c'est dire Isaïe. Et donc, Liège, c'est le lieu de naissance de César Franck, comme vous le savez. Et quand on lit les biographies de Franck, on parle toujours d'un compositeur franco-belge. Alors pour nous, les violonistes, dès qu'on parle de choses franco-belges, on tire l'oreille, parce qu'évidemment, ça nous renvoie tout de suite à la mythique école franco-belge de violon. Y a-t-il une oeuvre au monde qui symbolise l'école franco-belge de violon ? C'est bien la sonate de Franck. Le titre de la conférence, je ne sais plus s'il était de moi ou d'Alain, c'est le mythe de la sonate de Franck. C'est effectivement une sonate mythique. Je pense qu'elle doit être jouée de nos jours, probablement toutes les demi-heures quelque part dans le monde. Vraiment, c'est la sonate pour violon et piano la plus célèbre, je dirais, avec la sonate à Krozer. La sonate à Krozer qui, on le sait, a inspiré Tolstoy. Et la sonate de Franck, vous le savez, est omniprésente dans la pensée de Proust et aurait été à l'arrière-fond de l'inspiration de la fameuse sonate de Vinteuil, ce compositeur imaginaire qui est dans la recherche du temps perdu. Alors, on va reparler de tout ça, mais le mythe de la sonate a été, d'une certaine manière, s'est installé très vite. C'est-à-dire que la sonate de Franck a connu très vite une popularité exceptionnelle qui contraste avec la vie de Franck. Parce que Franck, je vous le disais tout à l'heure, à l'exception de quelques trios de jeunesse, de quelques pièces qu'on redécouvre, peut-être quelques pièces d'or de jeunesse, peut-être. Mais, en vérité, c'est un phénomène très étrange, c'est que c'est un homme, je vous l'ai déjà dit, qui va donner le meilleur de lui-même dans les 10-15 dernières années de sa vie. Où, tout d'un coup, il va y avoir une floraison de chefs-d'œuvre extraordinaires, et notamment dans le domaine de la musique de chambre, la sonate, le quintet. Le quintet de Franck est véritablement une œuvre phare aussi dans la musique française, dans l'histoire du quintet. Et le quatu raccord qui est insuffisamment joué, qui est aussi une œuvre extraordinaire. Il faut savoir que la postérité de la sonate de Franck est hallucinante. La postérité est quasi immédiate. J'avais une élève en pédagogie, non pas en violon, mais en pédagogie au conservatoire, qui est une magnifique violoniste qui aujourd'hui enseigne au CRR de Paris, qui est Stéphanie Morali. Et à l'époque, Stéphanie faisait une thèse sur les sonates de violon françaises, par amour de ce répertoire. Alors, tenez-vous bien, elle a recensé entre 400 et 500 sonates françaises, entre la guerre de 1970 et la Deuxième Guerre. Mais même si on s'arrêtait à la Première Guerre, elle en aurait déjà presque 400. Pour parler familièrement, j'ai envie de dire qu'après Franck, tout le monde y est allé de sa sonate de violon. Je parlais d'Armand Parent, le professeur de ma grand-mère, qui est le créateur de la sonate de Dindy, par exemple. Entre autres choses. Et Dindy n'adorait pas le violon, mais il s'est dit, oui, il faut que j'écrive une sonate. Il a voulu faire une sonate manifeste de l'école franquiste. Tout le monde y est allé de sa sonate. Et cette sonate de Franck est comme un astre. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en attendant, c'est moi le premier, pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était, au fond, la première grande sonate française. Mais pas du tout. Elle a été écrite, je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises. Elle a été écrite en 1886. Mais dès 1855, Lallot avait écrit une première grande sonate française pour piano-violon. Et puis, 500, 172, 1872, écrit sa première sonate qui est une fort belle chose. On parlait de Proust, il semble que le deuxième thème du premier mouvement de la première sonate de 500 soit en fait la véritable phrase, petite phrase de violon de Vinteuil. Mais bon, tout ça est controversé, on y reviendra un petit peu. Et puis enfin, Foré, en 1876, ce qui fait que Franck écrit dix ans plus tard. Donc, ce n'est pas du tout la première sonate française et c'est pourtant celle qui va vraiment s'imposer. S'imposer, alors, cette période de créativité exceptionnelle de Franck, à la fin de sa vie, elle correspond, dit-on, à sa nomination en 1872 comme professeur au Conservatoire de Paris. Professeur d'Orgue, pas de composition, surtout pas, parce qu'il y a une question dont il faut parler, c'est que le monde musical français, quand on regarde un petit peu l'histoire de la musique française, de cette prodigieuse période qui est entre 1870 et la première guerre, est un monde dominé par des gens extrêmement antipathiques. L'Institut de France, le Conservatoire de Paris, l'Académie, tout ça, ce sont des gens d'un conservatisme, et la presse, d'un conservatisme féroce, féroce, qui taxe de wagnerisme tout ce qui est nouveau. Alors, tout le monde y passe, hein, tout le monde. La figure de proue de ce mouvement-là, c'est Androis Stoma, directeur du Conservatoire, qui a dit « Moi vivant, jamais Foré ne rentrera dans cette maison ». Bon, ça a été prémonitoire. Bien, puisque Forély succèdra, vous le savez. Donc, Franck n'est pas du tout en l'auteur de sainteté, comme en plus c'est un homme extrêmement discret, et c'est pas le genre à se mettre en avant pour essayer d'avoir une classe au conservatoire. C'est Saint-Saëns qui va l'imposer, qui va imposer au conservatoire Franck comme professeur d'orgue. Saint-Saëns, c'est d'autant plus méritoire qu'il détestait la musique de Franck. Saint-Saëns, alors là aussi, c'est bien connu, qui n'est pas franchement sympathique, qui a un esprit caustique. Il a créé une quintette, et le lendemain, Franck, qu'il a créé directement sur le manuscrit, vous savez que c'était un pianiste prodigieux, et le lendemain, Franck est venu récupérer la partition, il l'a retrouvé dans la corbeille à papier. Le manuscrit. Bref, Saint-Saëns n'était pas très sympathique, mais, à la différence des autres personnages de ce temps, c'était pas un imbécile. Il n'aimait pas la musique de France, ben oui, c'était pas du tout un imbécile. Il n'aimait pas la musique de Franck, mais reconnaissait sa valeur. Il trouvait que Berlioz était mal fichu, qu'il avait des fautes d'orthographe partout, comme il disait, mais que c'était génial. Il était tout sauf un idiot. Donc il impose propre Franck comme professeur d'orgue. Il n'a pas pu aller au-delà. Un prof de composition, surtout pas. Mais donc, en 1972, Franck est nommé, et c'est vraiment le début de sa période la plus féconde, comme je le disais tout à l'heure. Je parlais des chefs-d'oeuvre de la musique de chambre, ça va être aussi, évidemment, la symphonie en ré mineur, les variations symphoniques pour piano et orchestre, etc. Une floraison extraordinaire. Quelque chose qui me fait penser, souvent le génie est lié à la jeunesse, à la sève de la jeunesse, et puis après il y a la maturité, et puis il y a le... Dans la vieillesse, il y a une grande sagesse, il y a des hommes magnifiques qui peuvent être créés à ce moment-là, mais souvent il y a une sève extraordinaire entre 30 et 40 ans chez les compositeurs. Je me souviens d'un mot qu'avait eu André Malraux à propos du peintre Franz Hals. Il disait, c'est un excellent peintre qui est devenu génial à 80 ans. J'ai trouvé ça extraordinaire comme histoire. Alors je ne dis pas que Franck est devenu génial à 80 ans, mais d'une certaine manière, entre les premières œuvres de jeunesse, qui ont d'ailleurs été très admirées par Mandelson, et puis la grande floraison de la dernière partie de sa vie, il va être un humble professeur qui va considérer l'enseignement comme un apostolat. Alors, comme je disais, il va être très vite reconnu. On a tous entendu parler de la bande à Franck. La bande à Franck, c'était des jeunes qui ont compris la valeur extraordinaire de cet homme et son enseignement, la valeur de cet enseignement, et qui ont véritablement contribué non seulement à l'entourer, mais à l'encourager, à le faire jouer. Évidemment, dans la bande à Franck, il y avait Eugène Isai. On raconte, alors ça, je ne sais pas, peut-être que vous avez plus de lumière que moi là-dessus, on raconte que la première mouture de la sonate de Franck aurait été pour violoncelle, c'est possible, et que ce serait Isaïe qui lui aurait dit non, 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 tu en fais une pièce de violon, pas de ça, bref, les violoncelistes jouent la sonate de Franck, ils ont bien raison, ils sont très, très bien violonceles aussi. Mais, je parlais de la bande à Franck, et il y a, alors il y a beaucoup de compositeurs, beaucoup d'organistes, il y a un compositeur, moi que j'ai beaucoup joué, pour qui j'ai de la tendresse, qui est Reparts. Reparts, on raconte qu'il était un jour venu prendre sa leçon de composition chez Franck, et Franck lui dit, vous avez un moment, ça vous en dit, peut-être ça vous intéressera de rester si le cœur vous en dit, parce qu'Isaïe va venir pour déchiffrer une de mes dernières compositions, et puis vous me tournerez les pages. Donc, Reparts, évidemment, je ne l'ai pas fait dire deux fois, il a vu arriver le colosse, dit sa vie, qui a sorti son violon, et il a entendu déchiffrer la sonate de Franck, et lui, il tournait les pages. Des années plus tard, Reparts et Isaïe créeront le poème de chausson ensemble, Salpoirel à Nancy. Là aussi, ils vont le créer à Nancy, parce qu'à Paris, il n'est pas question de jouer chausson. Trop moderne. On n'imagine pas le conservatisme de cette époque, féroce. L'allot était taxé de wagnerisme, il n'a fallu que Sarazate pour parler clairement du violon, la pause, etc. Il y a une lettre, alors ce qui est très important, c'est de parler de la Belgique. Franck et de Liège, je l'ai dit, vous savez, quand Chausson envoie la dédicace de son concert pour piano, violon, équatoire, il envoie à Isaïe et il lui dit, vous verrez, dans le final, j'ai mis un thème wallon, c'est le moins que je pouvais faire pour honorer un petit pays qu'a donné des violonistes au monde entier. Or, toute l'histoire de l'école franco-belge, c'est l'histoire de ces Belges qui vont descendre à Paris, s'installer, chez les violonistes, ils vont souvent se mettre à l'école de Vioti, quelques noms célèbres, Charles de Berriot qui va être le maître d'Henri Viotan, qui va être le maître d'Isaïe et je pourrais en citer beaucoup d'autres, Marsic, Marsic, par exemple, à sa classe au conservatoire de Paris, on trouvait Karl Flech, Jacques Thibault et Georges Nesco, par exemple. C'est vous dire l'importance. Massard, autre violoniste belge, professeur au conservatoire, dans sa classe Fritz Kreisler, Vzenjavski. C'est-à-dire que ces violonistes belges qui vont faire école en France et qui vont créer ce qu'on appelle l'école franco-belge, je ne peux pas m'empêcher évidemment non seulement de les relier à la sonate de Franck mais aussi au fait que Franck vient aussi de Liège. Donc rien n'arrive par hasard dans la vie et le fait que ce soit comme on dit aujourd'hui l'oeuvre emblématique de l'école franco-belge de violon c'est intéressant de voir qu'elle vient de cette petite pointe est de la Belgique dont je vous parlais quelque part entre Verdier et Liège. Ils sont tous venus de là. C'est comme vous savez ces terroirs où il y a un vin exceptionnel sur un petit champ ils viennent tous de là. Et évidemment ça a une importance énorme dans le développement du violon et je parlais d'oeuvre emblématique pour la sonate de Franck pourquoi ? Parce qu'elle réunit alors c'est une oeuvre comment parler bien de la sonate de Franck c'est une oeuvre qui qui est unique à tout point de vue d'abord parce qu'elle est d'une hauteur d'inspiration qui ne quitte jamais les sommets elle est aussi dans sa forme très étrange elle est en quatre mouvements bon ça c'est mais c'est pas il n'y a pas un premier mouvement avec un développement un scarso un grand adagio et un final brillant pas du tout le premier mouvement qui est peut-être le plus beau expose simplement deux thèmes sans les développer ensuite il y a un énorme second mouvement qui est un torrent de passions romantiques alors on va parler de ce type de romantisme de Franck qui n'est pas n'importe lequel ensuite le mouvement lent le troisième mouvement très étrange aussi ça commence par une déclamation un récitatif et puis au fur et à mesure du développement de l'oeuvre il faut savoir que tous ces mouvements emploient toujours les mêmes cellules thématiques c'est le fameux procédé cyclique de Franck au cours du développement du mouvement lent arrive une phrase extatique méditative qui est probablement d'ailleurs la phrase à laquelle Proust pensait quand il fait allusion à la sénate de Franck à propos de la sénate de Venteuil et puis enfin le final qu'on joue souvent comme une petite romance jolie qui n'a rien à voir avec ça qui expose un thème de chorale en canon et il faut avoir l'obsession des chorales de Bach quand on expose avec ce canon cette jalousie permanente entre le viol et le piano et qu'il ne faut surtout pas jouer comme une petite romance sucrée comme on le fait parfois pas nécessairement par mauvais goût mais parce qu'on sous-estime ces choses là je vais vous raconter une autre anecdote qui est assez intéressante je trouve qui est racontée dans les carnets Sviatoslav Richter 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 avait le culte de Franck et il voit arriver David Oistrak il devait travailler la sénate et il se rend compte que David il trouve une jolie chose mais enfin il ne prend pas ça si au sérieux et Richter raconte qu'il s'est même fâché qu'il a révélé à Oistrak quelque part la grandeur de cette œuvre j'exagère en disant qu'Oistrak la sous-estimait beaucoup mais enfin vous voyez ce que je veux dire il ne l'appelait c'est pas au même niveau que les grandes sonates bétovéniennes ou ramsiennes ou que sais-je voilà ça c'est intéressant et effectivement il y a souvent des malentendus la sonate de Franck est tellement populaire qu'on l'entend souvent jouer de manière jolie bien faite joli son et puis de la passion un peu tchaïkovsique qui est dans le second mouvement c'est pas ça du tout c'est une œuvre d'une ferveur y compris dans le final encore une fois qui est vraiment un choral à la bas c'est une œuvre d'une ferveur exceptionnelle alors je vous ai dit que Franck était un homme qui était l'humilité même le pater Seraphicus pour bien comprendre la singularité de cette sonate et des grandes œuvres de Franck et comprendre la singularité de cette personnalité il y a plusieurs choses à prendre en compte c'est que après le fier athéisme du 18ème l'esprit des lumières et puis les années révolutionnaires toute la première partie du 19ème siècle il y a un retour du religieux en France à la fin du 19ème siècle je ne sais plus quel grand critique littéraire disait qu'il y a deux versants de l'art français il y a un versant lumineux pour aller vite c'est celui que tout le monde connaît qui a le plus de succès à l'exportation c'est l'impressionnisme pour aller vite le jardin chanté de l'impressionnisme disait Thomas Mann le versant lumineux et et Dieu sait que j'aime ça je ne suis pas en train d'en dire du mal loin de là et c'est quelque chose ce versant lumineux qui est entre Proust Monet Colette et l'impressionnisme musical si on veut Ravel de Pussy ou même Forêt c'est quand même le versant lumineux et puis disait ce critique il y a un versant sombre mystique à l'extrême extraordinairement violent révolutionnaire alors c'est le Hugo des Misérables c'est Michelet c'est Barbette Orville c'est Blois c'est c'est Gustave Moreau c'est Rouault c'est toute cette France et d'une certaine manière certaines pages de Berlioz aussi et de Franck qui est une France mystique et qu'on ne peut pas réduire à cette espèce de cliché d'élégance que je déteste Dieu sait que j'aime l'élégance et le charme français mais je déteste quand on réduit la musique française à de la musique élégante il n'y a rien d'élégant dans la sonate de Franck il y a une ferveur alors ce qui est très paradoxal c'est que cette ferveur franquiste et le langage de Franck va ouvrir la porte à la musique française qui va suivre au fond les volets sont déjà ouverts sur le jardin enchanté de l'impressionnisme et c'est ça qui est extraordinaire c'est que cet homme qui est pétri de culture allemande le père de Franck était allemand sa maman était d'origine allemande et comme il est de cette partie de la Belgique justement qui est entre l'héritage germanique et la France il va faire toute sa carrière en France il va être une sorte je ne dirais pas de pont mais peut-être peut-être de pont en tout cas son art va être une quintessence à la fois de tout l'héritage allemand et de toute une sensibilité française vers laquelle il va ouvrir des champs extraordinaires il faut lire les pages de M. Croche de Debussy sur Franck il oppose la pureté de Franck à l'impureté de Wagner intéressant alors il y a évidemment tout l'antigermanisme de Debussy derrière ça parce qu'il parle de la pureté de Wagner mais il brûle ce qu'il a adoré comme tout le monde tout le monde a adoré Wagner avant de le brûler mais enfin il a quand même des pages très méchantes où il dit Wagner c'est un crépuscule qu'on a pris pour une aurore et donc il oppose à ça Franck cette pureté extraordinaire de Franck et surtout les univers qu'il a ouvert alors pour bien comprendre ça qu'est-ce que c'est que le violon français ce violon franco-belge qui est au coeur de toute cette littérature qu'on va entendre demain vous parliez de ces auteurs français et puis on va entendre aussi la Stade de France ce soir qu'est-ce que c'est c'est extrêmement intéressant de voir ça dans son aspect technique aussi c'est-à-dire que c'est un moment où l'archet le vibrato va explorer des couleurs instrumentales nouvelles on peut imaginer que des poètes comme Schumann ont tenu la main des créateurs français notamment quand ils écrivent une sonate mais c'est vrai que le violon franco-belge à la fin du siècle va trouver des couleurs pastels qui vont évidemment culminer avec la sonate de Debussy et l'impressionnisme mais qui sont déjà présentes dans la seconde partie du mouvement Hollande Franck avec ces couleurs au fond cet art de la couleur qui va qui va émerger dans la France d'entre 1870 et 1914 qui va vraiment être consubstantiel à l'art français et à l'art des violonistes français c'est quelque chose alors il y a toute une utilisation de l'archet qui peut être soit très concentrée quand il s'agit de diction car les français aiment la diction soit au contraire cherchant des timbres rares parfois à la surface des choses quand il s'agit d'exprimer l'impalpable l'ineffable et surtout de faire surgir des couleurs instrumentales qu'on ne trouve pas au début du 19ème siècle il y a tout un jeu de sensualité dans les déplacements dans les démanchés dans le vibrato qu'il ne faut surtout pas appliquer dans du Mandelson ou du Schumann parce que ce serait une faute de goût et cette sensualité spéciale qui arrive à la fin du siècle parfois pour le meilleur et pour le pire on peut vite tomber dans le mauvais goût mais qui peut être absolument exquise et même sonctueuse dans les grandes pages dans la forêt dans Franck ou dans Debussy ça c'est quelque chose qui est déjà présent dans la finale de Franck même si la finale de Franck encore une fois est une sorte de de pont entre le grand le grand romantisme allemand qu'il connaissait de l'intérieur et puis les nouvelles tendances après 1870 il faut bien comprendre je regarde là parce que je me laisse aller à parler de pas mal de choses en recevant on a le temps il faut bien comprendre que l'histoire du 19ème siècle l'histoire musicale si on la réduit au champ que nous observons aujourd'hui c'est l'histoire des conflits franco-allemands il faut bien le dire au début du 19ème siècle la musique moderne c'est Beethoven Beethoven et encore Beethoven et les violonistes dans le sillage de Viotti et des Belges qui vont suivre ou des Français qui vont suivre vont adapter les Krozzer et compagnie vont adapter toute la technique d'Archet dans le fond à l'hyper solfège métovénien c'est à dire la dictature de l'écrit qui apparaît à ce moment là et on va adapter le jeu de violon alors on pourrait parler aussi du nouveau instrument qui est le piano etc on va adapter ça à la musique de l'avenir c'est la naissance des écoles modernes de violon et je vous ai dit que les Belges tiennent vraiment le haut du pavé ce qui est très intéressant c'est que dans toute la première partie du 19ème siècle Paris est le centre du monde tout le monde doit être applaudi à Paris mais en fait musicalement à Paris il ne se passe pas grand chose alors vous allez me dire il y a Berlio oui ce météore de Berlio est ce que j'aime par dessus tout mais Berlio n'a aucun succès en France il n'est applaudi qu'à l'étranger il va être reconnu très tard en France et encore assez peu joué mais pour les violonistes puisque je parle quand même en violoniste il y a tous ces grands pédagogues franco-belges qui dans le sillage de Viotti des derniers héritages italiens vont bâtir à partir d'un art musical assez pauvre la scène parisienne s'est entièrement donnée à l'opéra on applaudit Rossini alors Rossini tu sais que c'est pas pauvre mais la musique pure est très pauvre en France à ce moment là on ne jure que pas Beethoven et quand Lalo va commencer qui était quartetiste va commencer à se pencher sérieusement sur la composition il va ouvrir l'équateur de Beethoven et après 70 la guerre de 70 la France est vaincue elle a vécu sous l'héritage écrasant de Beethoven et puis tout d'un coup non seulement elle est vaincue sur les champs de bataille et l'Empire allemand est proclamé à Versailles mais en plus elle va prendre un autre coup sur la tête effroyable qu'est Wagner et tous les français vont à Bayreuth comme on va à Canossa et vous connaissez le mot de Chabrier ce diable d'homme a écrit pour deux siècles et nous il nous a laissé que des miettes et il y a de quoi être découragé et là il y a une chose très curieuse très étrange j'attends qu'on m'en donne l'explication c'est qu'après l'écroulement du second empire dans une troisième république qui est sans grâce assez médiocre va tout d'un coup émerger contre toute attente un art français inouï en musique en littérature en peinture et je parlais de 1872 quand Franck est nommé au conservatoire et qu'il commence cette floraison de chef d'oeuvre on est dans cette France d'après 70 qui devrait être complètement ratatinée et qui va contre toute attente donner dans tous les domaines dans tous les domaines une floraison inouï que je n'explique toujours pas parce que je comprends la renaissance italienne avec la prospérité de Florence je comprends ça alors il y a un phénomène qu'on peut rapprocher c'est Vienne ce qui se passe à Vienne au tournant du siècle aussi des choses extrêmement importantes je continue à penser qu'à Paris c'est peut-être encore plus étonnant tout ce qui se passe à ce moment là la sonate de Franck s'inscrit dans ce contexte et comme je le disais ce qui est très intéressant avec Franck c'est que non seulement lui cette histoire de rivalité franco-allemande peut-être parce qu'il est mec j'y s'en fiche complètement et il n'est pas du tout comme Debussy qui aime bien régler ses comptes qui aime bien les propos à leur porte-pièce et être scandaleux injuste nationaliste etc Franck pas du tout c'est un homme très paisible et comme Faury d'ailleurs on a l'impression que la déferlante wagnerienne ne l'a pas vraiment touchée oui certainement il s'y a intéressé oui il l'a admiré Tristan comme tout le monde mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre son son oeuvre singulière et quand je dis qu'il est un pont entre l'art allemand et l'art français c'est à dire que si on revient à la sonate et à toutes ses oeuvres c'est extraordinairement construit bien que la forme soit nouvelle il y a une construction pas seulement une construction cyclique qui consiste à modifier à l'infini une cellule qui court tout au long de l'oeuvre une cellule mélodique ou rythmique mais cette construction elle est non seulement singulière mais très solide et elle n'est pas du tout à l'exclusion de tout ce qu'il y a d'impalpable et qui échappe aux procédés constructivistes vous savez que Debussy par exemple va régler son compte à la forme complètement au secours il développe il n'y a rien de plus inutile qu'une fugue Debussy quand son professeur lui demande à la classe de fugue tu crois que c'est en regardant par la fenêtre que tu vas faire des progrès comme compositeur il dit oui parfaitement j'écrirai en écoutant le bruit du vent dans les arbres et quelque part cette déconstruction de la forme germanique avec tout ce qu'elle peut avoir d'injuste et parfois d'absurde avec la haine de Brahms toutes ces choses ridicules mais ce désir de déconstruction là où Debussy est génial il a très très bien compris ce que n'ont pas compris beaucoup de franquistes d'ailleurs c'est que il ne faut pas marcher sur les traces de l'Allemagne il faut faire autre chose mais Franck ne se pose pas ces questions lui il construit c'est encore un grand bâtisseur il n'a aucune intention de déconstruire quoi que ce soit mais par son originalité même il ouvre comme je le disais tout à l'heure les volets sur l'art français qui va suivre donc il y a une postérité pour nous les violonistes avec toutes les sonates qui vont naître dans ce sillage mais aussi pour les grands compositeurs de ce temps alors c'est très singulier Franck je vous parlais tout à l'heure de mon grand-père qui a connu alors vraiment ou ma grand-mère à la Scala Cantorum vraiment les proches de Franck je regardais dans mon enfance des partitions qui étaient réglées par des contemporains de Franck des violonistes des pianistes des organistes et pourtant à l'exception peut-être de Chausson moi je vous avouerai que j'ai une tendresse pour les pour les les franquistes mais pourtant il y a eu beaucoup de gens qui se sont révoltés contre ça notamment Olivier tu m'en voudras pas mais tout l'or de Tapageur Vidor Dupré etc que se situe dans cette entendez lignée franquiste d'une certaine manière et il y a eu des gens parfaitement allergiques à ça y compris chez les organismes et moi j'ai connu ça et ce qui est très curieux c'est que Franck lui échappait totalement même pour les ennemis du franquisme qui ont été le groupe des six par exemple ou Ravel Franck échappait à toute critique pas seulement parce que l'homme était sublime mais parce que sa musique est sublime et là il y a une chose je me souviens de mon vieux maître d'harmonie au conservatoire on travaillait sa sonate qu'il m'avait dédié c'était un homme que j'aimais bien qui était Roger Boutry grand professeur d'harmonie et Roger il regardait des disques que j'avais fait il me dit tiens c'est intéressant tu as enregistré Pierre de Bréville grand franquiste tu as enregistré d'Indy Repar Vierne c'est vrai que j'enregistrais beaucoup ces gens là avec beaucoup d'amour parce que je plongeais un peu dans mon enfance aussi et puis c'est du bon violon franco-belge qui m'abcègent j'aimais ça alors il me dit tiens mais je connais pas ces gens la Witkowski tout ça j'ai certainement de me prêter ses disques j'ai envie d'écouter ça alors il a écouté ça chez lui et puis il revient puis avec sa goye parisienne il me dit tu sais c'est beau cette musique c'est beau bon ils écrivent tous un peu de la même manière oui non c'est très très bien j'aime beaucoup c'est très bien mais tu vois finalement la différence avec Franck c'est les thèmes il me sort ça comme ça j'ai réfléchi deux minutes ça a l'air très basique de raconter ça et je me dis mais mon dieu qu'il a raison c'est à dire que les thèmes de Franck sont incroyables alors ça fait partie au delà du génie de l'harmonie parce que si Franck a été un tel père pour toute la musique française parce qu'il y a un génie harmonique au delà du génie de la construction singulière qu'il a offerte dans la construction des oeuvres il y a aussi effectivement un génie théorique qui est complètement soufflant et je m'en suis rendu compte ça c'est encore une anecdote pardonnez-moi je raconte des petites choses comme ça mais je me souviens d'un concert où on jouait beaucoup de musique franquiste avec un ami pianiste et on jouait du repars du dindy du chausson du franck et moi j'ai joué une sonate d'Isaïe pour violon seul et lui il jouait une pièce de franck pas tellement connue pour piano qui était en fait une pièce d'or qui a été arrangée pour piano par balsam je ne me souviens plus du titre je m'en excuse c'est pas une des pièces connues de franck et une pièce pour piano solo et on avait répété et moi je rangeais mon violon et mon camarade restait au piano pour se familiariser avec le clavier et puis j'entendais les tableaux de voyage de dindy j'entendais des tas de choses et je rangeais mon violon et tout d'un coup je m'arrête de ranger mon violon je m'arrête dans mon action j'entends quelque chose qui me saisit je vais le voir je dis c'est quoi ça ? qu'est-ce que tu joues là ? ah ben c'est l'oeuvre de franck dont je t'ai parlé voilà le thème a arrêté mon action c'est un thème d'une beauté extraordinaire alors le mythe de la sonate de franck ben je crois qu'on s'en est on s'en est bien expliqué c'est l'école franco-belge à son apogée ce qui est très intéressant je parlais des contresens avec franck c'est un peu la même chose avec forêt dans une autre perspective c'est que on peut on peut jouer mal cette musique je le disais alors vous me direz on peut jouer mal toute musique mais ce que je veux dire c'est qu'on a souvent tendance à y mettre à pas comprendre le type de passion qu'il y a chez franck parce que franck ça on a beaucoup écrit là-dessus c'est à la fois ça c'est très étrange et en fait ça n'est pas tant que ça quand on y réfléchit c'est une musique mystique c'est une musique exaltée sur le plan religieux et en même temps c'est une musique d'un sensualisme affolant qui fait dresser les cheveux sur la tête et ce mélange de mystique et de passion de passion romantique c'est pas c'est pas uniquement la passion romantique c'est peut-être encore plus violent que ça et en même temps avec toutes ces couleurs nouvelles qui sont d'une sensualité folle alors des esprits plus savants ou plus graves que moi dirait que le mysticisme a toujours été de paix avec la passion ça c'est possible je ne suis pas un spécialiste du mysticisme mais en tout cas chez Franck c'est très clair que ce qui fait encore cet équilibre extraordinaire c'est puisque c'est un équilibre sur beaucoup de choses la France et l'Allemagne le romantisme et l'impressionnisme enfin bon les catégories qui valent ce qu'elles valent mais cet équilibre aussi entre une passion incroyablement violente comme dans le second mouvement de la sonate ou dans le quintet où c'est paroxystique et le mysticisme et un type de sensualité dans les couleurs sonores qui est absolument vertigineux cet équilibre c'est tout le miracle de Franck et d'une certaine manière je parlais du franquisme au fond il va avoir une très belle postérité bien sûr pas seulement dans le franquisme puisque je parlais de Debussy qui reconnaissait sa dette mais dans le fond il reste unique c'est ça que je voulais dire en fait il est le plus grand des franquismes des franquistes même si Dieu sait j'aime Chausson et tous ceux qui ont suivi Franck reste unique et pourquoi ? ça c'est le génie musical c'est peut-être aussi parce que quelque part on ressent tous à l'écoute de cette musique vous êtes peut-être contestables ce que je vais dire mais tant pis je le dis je le dis tout de même on sent la sainteté du personnage il y a une élévation chez cet homme qui est immédiatement perceptible voilà maintenant peut-être on peut poser des questions je crois avoir tout de ce que je voulais vraiment dire sur la sonate de Franck je vous répète qu'au début j'étais embarrassé je me dis qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vie de Franck qui est si humble si effacée sur cette oeuvre oui on peut parler de la forme qui est effectivement singulière on peut parler de beaucoup de choses je crois que c'est utile de parler d'oeuvres emblématiques de l'école franco-belge mais comme tous les grands chefs-d'oeuvre au fond elle garde son secret la sonate garde son secret l'analyse reste impuissante à aller au coeur de ce qui fait l'inspiration d'une oeuvre de ce niveau alors les grands interprètes de la sonate de Franck ben ils sont bien connus je parlais tout à l'heure de Proust sur la fameuse petite phrase de Vinteuil en vérité en vérité même les exégètes de Proust reconnaissent que cette fameuse petite phrase d'une sonate de violon qui est devenue mythique dans la littérature française en fait c'est quelque chose de composite et il y a une très belle lettre à Jacques de la Crételle où Proust explique vous savez la fameuse petite phrase de Vinteuil j'ai pensé à l'enchantement du vendredi saint dans Parsifal au prélude de Lohengrin à une ravissante barcarole de Forêt bien sûr à la sonate de Franck alors je ne me souviens plus de la citation pour moi il fait allusion à la phrase méditative du mouvement lent parce qu'il parle vous savez quand le piano et le violon gémissent dans une lumière que bémolise le clair de lutte je ne me souviens plus de la citation je la cite atrocement mal et c'est très précieux comme langage et c'est magnifique à mon avis alors il dit oui bien sûr j'ai la sonate de Franck dans la tête et puis il ajoute et enfin une petite phrase un peu médiocre mais enfin charmante de Saint-Sens alors là la petite phrase un peu médiocre mais enfin charmante ce serait la seconde idée de la première sonate de Saint-Sens que je ne trouve pas si médiocre et qui est effectivement très charmante mais ce qui est intéressant c'est que Proust veut dire par là qu'une phrase un peu médiocre mais enfin charmante est un très est un merveilleux réceptacle pour la mémoire et pour le souvenir d'une certaine manière on l'a beaucoup dit la mauvaise musique raconte plein de choses elle est très évocatrice la grande musique on l'a beaucoup dit ne parle que d'elle même et d'une certaine manière c'est pour ça qu'on est un peu désarmé pour parler des plus grandes pages de Franck parce que quelque part elle ne parle que d'elle même et ça c'est la signature du très grand art bien sûr elle nous évoque des choses Proust en parle oui mais mais moins qu'une petite phrase médiocre et charmante parce que c'est tellement élevé que d'une certaine manière on est à genoux devant cette grandeur et qui ne peut pas juste être un véhicule pour les souvenirs privés ça c'est pas très très loin le pater seraphicus n'est pas très très loin de Bach et des chorales de Bach vraiment pas alors vous me direz oui mais c'est bien connu tout le monde reconnaît le génie de Franck mais je vous racontais l'histoire de Richter et de Listerac ça n'a pas toujours été si évidemment il y a des gens qui ne mettent pas Franck au niveau des plus grands musiciens ben ils ont tout à fait tort à mon avis mais je ne suis pas le seul à le penser c'est évidemment une musique d'une élévation d'une originalité totale je crois qu'il y a très peu d'hommes dans toute l'histoire de la musique qui ont été aussi humbles il a eu très peu de... enfin c'est paradoxal il a été vénéré par sa bande et puis comme je disais la sonate s'est imposée très vite mais dans le fond oui il a été nommé professeur au conservatoire tout ça mais dans le fond tout ça est venu très tard et il n'était pas du tout soucieux de notoriété ou de succès et c'est Dindy qui raconte qu'il a voulu qu'avec ses camarades ils ont voulu faire plaisir à Franck ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ils ont loué le cirque d'hiver et ils ont engagé des cachetonneurs des musiciens un peu partout qui allaient jouer la symphonie en ré mineur et là Franck arrive avec ses disciples et ses disciples s'aperçoivent que la salle est vide ils en sont malades ils en ont le coeur brisé et l'orchestre joue la symphonie en ré mineur et joue très très mal ils n'ont pas travaillé c'est moche et ils sont écrasés de chagrin pour Franck ils sont très gênés ils n'osent pas le regarder cette salle vide avec un orchestre qui joue mal sa musique et Franck était aux anges il n'a absolument pas vu que la salle était vide il trouve que l'orchestre c'est merveilleux et il est surtout émerveillé de ce qu'il entend et il se tourne vers ses disciples et il dit c'est beau c'est moi qui ai écrit ça oui c'est moi qui ai écrit c'est extraordinaire je trouve ça très bouleversant et alors ses disciples qui étaient tellement le coeur brisé que cet hommage soit raté lui il ne trouvait pas ça raté du tout il était dans une joie extraordinaire et il était bouleversé par sa musique mais pas bouleversé comme un crétin qui est ébloui par sa production il y a une candeur là qui est renversante qui est absolument renversante et qui est bouleversante il y a une espèce d'humilité évangélique comme j'ai dit tout à l'heure quelque chose voilà le pater Seraficus Seraficus a bien mérité son nom à l'évidence je ne connais pas d'exemple de il faudrait le n'assurement mais de choses qui ont été aussi grandes dans le domaine artistique avec ce qui est plus qu'une modestie qui est une presque comme si ce qu'il avait donné au monde le dépassait lui-même là on retrouve ses sentiments religieux puisque c'était un homme extrêmement religieux voilà maintenant je pense que si vous voulez poser des questions je vais essayer d'y répondre tout en vous assurant que je ne suis je suis violoniste je ne suis pas musicologue je suis passionné par ce dont on parle je connais bien cette période mais je ne prétends pas être capable de répondre à toutes les questions qui concernent Franck peut-être Olivier tu pourras répondre sur sa musique d'orgue évidemment vous avez vu j'ai commencé par évoquer mon grand-père organiste parce que ce qui est tout à fait étonnant c'est que cette page de violon immortel est écrite par un organiste et quelqu'un qui disait Isaïe tu sais tu mettra les coups d'archet moi je ne connais rien c'est à dire pour ça je le dis pour nous pour nous les violonistes faites attention à l'ourde texte parce que l'ourde texte le pauvre Ménuine il a essayé de le bricoler comme il a pu mais les coups d'archet il faut se référer à ce que mettait Isaïe parce que c'est comme ça que ça s'est passé Franck comme Fauret d'ailleurs Fauret disait toujours au corps débrouillez-vous on voit les coups d'archet et d'ailleurs effectivement c'est souvent contradictoire c'est très important de savoir lire un lourd texte et Franck ne prétendait pas du tout être un expert dans la manière de régler la partie des cordes moi je suis un maniaque des autres textes évidemment j'adore enfin je fais plus qu'adorer je suis un maniaque des manuscrits de Schubert ou de Beethoven pour savoir s'il y a un point ou un certain point dans Franck faites attention alors je ne sais pas pour les œuvres de clavier c'est très différent mais pour les œuvres de corde faites attention c'est souvent très en friche au niveau des coups d'archet ça il faut le savoir donc encore encore l'humilité du personnage il dit à Isaïe tu te débrouilles moi je n'y connais rien ce qui n'était pas tout à fait vrai voilà est-ce qu'il y a des questions à poser sur ce dont on a parlé ou sur le violon même sur ce type de violon français franco-belge Brigitte j'ai posé une question parce que j'ai entendu beaucoup parler de l'école César Franck alors c'est une école où on apprenait à jouer le bloc et bien d'autres choses est-ce qu'elle a été créée de son vivant enfin cette école César Franck alors non pas du tout alors c'est très bien que tu me relances sur ma famille et sur les villars élèves de mon grand-père mon grand-père Edouard Souverbiel a été d'abord à la scola Céar Franck puis à l'école César Franck l'école César Franck n'existe plus aujourd'hui ça a été une école très importante surtout qui naît à la fin des années 30 c'est dans l'immédiate après-guerre les grands élèves de Souverbiel je ne sais pas si Villain l'a fréquenté je crois que oui je crois même que Simone et Jean-Albert se sont connus à la classe de Souverbiel Michel Chapuis a rencontré sa femme à la classe de Souverbiel Isouard a rencontré sa femme à la classe de Souverbiel et il y en a d'autres comme ça et c'était à l'école César Franck et cette école César Franck en fait est une scission il y a eu une brouille entre les professeurs de la scola et les vrais héritiers de l'école de Franck qui sont allés à l'école César Franck tout ça est un peu absurde parce que je n'ai jamais compris les tenants et les aboutissants de cette histoire en tout cas l'école César Franck en tout cas par la classe de Souverbiel mais pas uniquement il y avait des gens merveilleux il y a un homme que j'appelais Malherbe qui était aussi un organisme un spécialiste du chant grégorien un bon compositeur il y avait des gens formidables et puis moi j'allais là à l'école César Franck quand j'étais enfant mon grand-père m'y emmenait et puis l'école a dû fermer je ne sais pas exactement quand mais c'était en fait la suite de la scola ce qui est extrêmement intéressant si on parle de la scola et de l'école César Franck c'est qu'au fond c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait qu'ils se sont brouillés comme je disais que Franck brouille les cartes ces grandes écoles quand on regarde de près les cartes se brouillent si vous prenez la scola Cantorum c'est le temple du conservatisme c'est-à-dire qu'il y a un dieu c'est César Franck on fait du franquisme et on bannit toute modernité quand on regarde de près c'est pas si simple qui passait son temps sur les marches de la salle d'orgue de la scola Debussy le quator de Ravel est créé à la scola Dindy avait très bon rapport avec Debussy et avec Faure de même qu'il était ami avec Ducas et Maurice Emmanuel alors effectivement il y avait des grandes queerelles esthétiques puis il y avait des comme toujours des pions de la chose franquiste qui ont terriblement appauvri tout ça donc ils ont été souvent fustigés par les modernistes Varese était à la scola Onegger est passé par la scola Bartók tous les étrangers qui passaient à la scola sont passés par la scola et de même à l'école César Franck qui était soi-disant l'école qui perpétuaient l'exemple de Franck mon grand-père était passionné par Alban Berg par Stravinsky évidemment par Debussy c'était pas du tout des gens tournés vers vers un constructivisme étroit comme certains du référeur du franquisme du franquisme ont milité du franquisme du franquisme